Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons parler de la machine synchrone. Elle a deux manières opposées de fonctionner, soit en tant que moteur, où elle transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, ou soit en tant que générateur, où elle transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La machine synchrone est composée de deux éléments, un rotor et un stator. Le stator est la partie fixe de la machine, constituée d'enroulements reliés à une source alternative. Le rotor est sa partie mobile, composée d'un électroaimant ou d'un aimant permanent. On a ici le schéma de principe d'une machine synchrone triphasée. On dit triphasée, car le stator est constitué de trois bobines déphasées mécaniquement de 120 degrés l'une par rapport à l'autre. Point de vue schématique, on a en rouge le stator qui est fixe et le rotor qui est mobile. On va alimenter les trois bobines statoriques à une source alternative. Cette source va débiter un courant, alternatif donc, qui sera symétrique dans les trois bobines. Il va y induire des forces électromotrices et également un champ tournant, comme ceci. Si le rotor n'est pas un aimant permanent, c'est-à-dire s'il est un électroaimant, il faut brancher le rotor à une source de courant continu pour qu'il puisse se comporter comme tel. Le rotor va suivre exactement le champ tournant induit par les trois bobines statoriques, qui va tourner à la même vitesse. C'est pour ça qu'on parle de synchronisme, on parle de vitesse de synchronisme. Ce qui se passe, c'est que la pulsation électrique des courants statoriques est égale à la vitesse angulaire du rotor. C'est pour ça qu'on parle de vitesse de synchronisme. Sous-titrage ST' 501